Non, c'est ma vie. Même le sous-teur-vie. Pourquoi quand tu perds, tu te rends là-bas ? La parole de Dieu, Dieu t'a dit ma fille, ne fais pas ceci. Il te dit ma fille, ne fais pas cela. Tu lis la parole. On dit ne te mets pas en colère. Ne mûle pas. Ne médite pas. Ne critique pas ses serviteurs. Ne fais pas tout cela. Mais tu le fais. Mais tu as plein de toi-même. T'ont t'os suicidé. Je le dis. Dans le désert d'Israël, il n'y avait aucun Égyptien. Mais il y a eu plus de morts que lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont attention. Es-tu fidèle à Dieu ? Il t'a donné un corps. Il a racheté ce corps à grand prix. Il a payé back this body. Very intensely. Il y a certains bébés. À un mois, la grossesse a attaqué une mère. Ils ont des nouveaux morts. Quand ils se sont venus, ils se sont venus. Trois-tu neuf mois, Dieu a préservé ta grossesse. Vous, même ta maman n'a pas de contrôle sur la grossesse. Elle n'est pas qu'elle porte. Elle n'est pas qu'elle porte. Tu es né. Tu as grandit. Tout ça, il a pris soin de toi. Et aujourd'hui, il te dit, ma fille, Sois fidèle. Prends soin de ce que la fidélité, c'est la capacité à prendre soin. Le secret de David, le secret du Saint-Rémane, c'est qu'il prenait soin des choses de Dieu. David était dans sa chambre. Lorsque Dieu lui a permis pour la première fois de rassembler le peuple, le royaume de Juna et le royaume d'Israël qui étaient séparés grâce à Dieu par l'assistance du Saint-Esprit, David a su rassembler tous les deux royaumes et Dieu l'a établi. Ainsi, donc, on lui a fait une maison que c'est un bâtiment glorieux. Il est dans la maison, mais quand il est habité, il connaît cette loi qui dit qu'il faut être fidèle en même temps. C'est-à-dire que je prends soin de Dieu, je me soucis des choses de mon père. Il dit, mais comment moi, David, je peux vivre dans une maison de fête de sèche et de pétue pendant que moi, mon Dieu, dort sous une tente. Il est enseigné. Et comment moi, le royaume David, a été dit dans ce temple riche, et c'est là où mon Dieu dit, « Non, non, non. » Il faut que je fasse un temple à la mort de mon Dieu. Combien parmi nous ici peuvent lever la main pour dire qu'ils sont fidèles en même Dieu ? Combien ne murmurent pas ? La fidélité en même Dieu se passe par la théorie de Dieu. Or, la théorie de Dieu, ce sont ses représentants. Quand n'est-ce que tu prends le serviteur de Dieu ? Quelle attitude tu as prise en fait de lui ? Les comportements que tu as pris avec lui. Tu l'honores ? Je l'honore. Malgré toute sa splendeur, malgré tout son règne, David s'est toujours humilié de mon sang. Avec tout ce règne, et toutes les choses qu'il avait, il était toujours kneeling devant Dieu. C'est l'artitude de David vis-à-vis de ce que le prophète a dit. Quand il a dit à David, David a dit, « Demande au Seigneur de me pardonner. » C'est pourquoi il a dédié la prière qu'il adressa à Dieu. Il a dédié tout un saut national. « Écoutez de moi. » Dieu nous l'ajustance. « J'ai été conçu dans le péché. » « J'ai été conçu dans le péché. » Je veux que ce soir, nous puissions tous marquer un arrêt. Il a hâte de mettre un stade. Et prendre le miroir spirituel de la Bible. Et nous regarder dans ce miroir. Et nous regarder dans ce miroir. Et nous regarder dans ce miroir. Pour voir si nous sommes éligibles. À ce grand destin plouilleux que nous réserve Dieu. la fidélité vis-à-vis de Dieu. Combien de chrétiens n'ont pas trahi Dieu. Mais il dit que lui, Dieu, il viendra et il te dévoile des comptes. Et il viendra et il te donne sur ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné la santé. Et il te donne la santé. Tu utilises la santé à quel train. pour que tu as utilisé cette santé. Puisque fidélité signifie pour Dieu celui qui prend soin des choses de son maître. Est-ce que je peux intervenir sur ceci ? Il faut qu'on arrête de mentir aux chrétiens. Il faut qu'on arrête de jouer nous-mêmes avec notre propre vie. Vous savez ? Certains nous ont tellement fait croire que notre vie est destinée à cette médiocrité-là. Que nous voulons nous complèner. que nous devons d'éteindre. Et donc quand on t'amène à avoir cet éveil de conscience qui va t'amener à véritablement créer le technique et vous laissez comprendre et prendre cet éveil dans votre tête. Il y a une certaine léthargie qui t'amène. Il y a une certaine léthargie qui t'amène. Amen. 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 Il faut être fidèle. You have to be faithful. Adieu. To God. Le deuxième niveau c'est la fidélité envers l'église. The second level is to be faithful. Aujourd'hui de l'église when I'm talking about church spirituelle dans laquelle tu rencontres Dieu. When you meet you have an encounter dans cette institution tu apprends à le connaître et tu le laisses diriger ta vie. C'est à ce moment que tu peux considérer que tu appartiens à une église. Église qui le dit assemblée. Église en grec qui le dit assemblée. Église qui le dit assemblée. Il n'a rien à voir avec le monde. Amen. 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 Et donc là Dieu te dit donc si nous prenons toujours comme critère de fidélité prends soin en d'autres termes je vais nous voir prends soin de moi l'église. J'ai pris soin de moi. J'ai pris soin de ma santé. Je prends soin de mon corps et de mon armure. Tout ça ça va dans le sens de la fidélité. Parce que Dieu me dit c'est le temps du Saint-Esprit que ce corps je ne le profane pas. Je ne sens pas des insanités dans ma bouche. Mais Dieu ne se croit pas avec les choses du monde intimpues. Pourquoi je vous ai dit que si vous prenez l'enseignement sur la fidélité vous allez voir que l'enseignement sur la fidélité parce que si je prends conscience de mon corps et que ce corps appartient à Dieu et que ce corps je veux le sanctifier ce corps ne doit pas être corrompu ce corps doit être irrépréhensible il doit être sans tacheterie je ne peux pas me permettre certaines choses mais quand on laisse ça et on dit qu'il ne faut pas le faire il ne le voit pas trop dans le stade mais qu'est-ce qu'il y a à son avis c'est pour prendre une fois mais quand on fait comprendre que Dieu vit sur la tête nous sommes administrateurs en gêne quand même vos cheveux ne sont comptés pour te dire que mettre ton corps tout ce que tu vas faire quand tu veux s'y faire parce que n'oubliez pas il y a deux jugements il y a le jugement de ceux qui n'ont pas confessé Jésus eux en fonction de les différentes actions qu'ils auront faites sur la terre ils vont aller dans les différentes classes dans le royaume de Dieu il y a un jugement pour ceux qui sont élus sinon apitalisme ne va pas pas aller au moins celui qui viendra dans la parole absolument donc il y a un jugement et en fonction de ce jugement chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il veut la femme qui aura gardé son corps qui sera vous pouvez pas dire une femme qui est restée toute sa vie avec un homme qui ne l'a jamais moula va avoir la même grâce qu'une femme qui était mariée et qui ne l'a pas son mari je suis désolé il y a une récompense pour chaque chose et dans ce enseignement de la fidélité je viens de lui dire écoutez les enfants tous qui sont sur la terre ma part tient donc vous n'êtes que et je suis là et donc à la fin de ma vie vous devez me raconter de votre corps vous devez me raconter de la femme que je vous ai donnée vous devez me raconter des enfants que je vous ai donnée tu es une mari que je t'ai donnée tu es une travail que je t'ai donnée que tout ce que je t'ai donné tu dois me raconter tout ce que je t'ai donné pour moi la prête c'est mieux Amen Amen Arrêtons de se distraire Arrêtons de jouer en tout cas en tout cas quand le chef de public descendre de tels enseignements c'est parce qu'il va penser au nouvel état il ne va plus jouer ce jour il n'y aura des sanctions 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 entendre de la sanctification ils n'ont pas je ne fais pas ce jour il n'y aura des sanctions la raison pour laquelle il te dit ton corps c'est quoi pour toi ? ton corps c'est quoi pour toi ? tu dois abatir tu dois abatir sinon la résurrection t'es bon on ne va pas qu'on va de suffisant avec nos pauvres il n'y aura des sanctions on ne va pas qu'on va parler de ça tout le monde parle donc ce soir il faut prendre conscience de ce moment maintenant le deuxième niveau il dit selon que voilà le mot fidélité pour nous te dit quoi ? ça me dit quoi ? ça me dit quoi ? c'est quoi la fidélité ? c'est quoi ? ben parle dans le micro tu es un micro prends soin prends soin merci je me caractérise des serviteurs fidèles lorsque je prends soin des intérêts lorsque le serviteur commence à prendre soin il l'apprend ça celui qui avait le premier client à cette fois possible donc il est en train maintenant de se préoccuper des choses de son maître le Seigneur dit celui dont l'apprend le dans ses serviteurs fidèles et puis il est fidèle dans la voie de jour on peut nous montrer maintenant l'Esaïe 60 l'église 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 qui t'a donné qui t'a donné ce travail qui t'a donné ce travail tu dois honorer Dieu qui a permis que cette activité que tu fais là qui t'a permis que tu t'a donné cette activité prospère prospère c'est un vrai qui te fait et il te perd pour que tu prennes foin de quoi de son église c'est ça qui change tout je vais dire ça parce que le Seigneur si moi tu m'arrêtes à comprendre ça c'est bien le premier Seigneur que j'arrête de prendre sur la vie parce que ça nous permet d'avoir une vue plus 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 de ta dimension parce que certains ne comprennent même pas pourquoi ils vont payer la vie aujourd'hui on n'est plus à ça lorsque tu ne respectes pas cela automatiquement tu fermes les portes et tu empêches la grâce de Dieu de venir à toi et c'est Malachie maintenant lui a pris l'aspect fidélité vis-à-vis de l'église il dit on ne se voit pas de Dieu il n'est pas bon que ma maison soit vie lui a pris l'aspect côté église accorder vos dîmes et vos offrants donc lui il a pris cet aspect pour dire prendre soin de l'église ce que Dieu t'a donné c'est un prêt qu'il t'a fait et ce qu'il t'a donné a pour pu te venir sa vie dans sa maison et quand tu le fais la conclusion de sa parole il dit mon fils ma fille est fidèle dans le moindre chose ça veut dire quoi David était berger écoutez il était berger il n'était pas le seul berger en Israël et si vous ne savez pas en Israël tous les rois doivent descendre de la tribune de Judas et donc David était berger comme de millions de jeunes en Israël mais pourquoi Dieu a porté son regard sur lui parce que Dieu avait le besoin de roi sa vie venait de perdre la roi donc avait besoin de roi donc si Dieu n'avait pas besoin de roi David n'aurait jamais un roi donc si Dieu ne te ne te cite pas de s'occuper de son œuvre il n'aurait pas besoin de toi c'est parce qu'il a besoin de personne pour s'occuper de son œuvre qu'il vous rend érigi tous pour le faire et en retour il vous bénit donc Dieu avait besoin d'un roi et quand il a eu ce besoin ces gars sont comptés d'un chenon qui lui manifestait déjà un caractère que Dieu avait c'était la priorité David avait ce caractère déjà avant de rencontrer Dieu David était fidèle envers les prières aux prières les vaches les bœufs les moutons de son père David s'est comporté comme le serviteur l'économie fidèle la parole de Dieu déclare que lorsque les lions les ours venaient attraper ces animaux ces moutons David allait se battre avec les lions pour arracher ces brèvilles entre les griffes du lion Dieu Dieu influence ce jeune homme quelqu'un qui est fidèle il prend soin des choses de son père comme moi je suis le père de tous les enfants d'Israël je peux confier de grandes choses je peux lui le peuple d'Israël et je verrais qu'il est prêt à donner sa vie pour son peuple donc ce que Dieu vous demande en prenant soin de l'église des besoins de l'église ça c'est en fait un test pour vous-même par ton aide par ta détermination par ta spontanéité Dieu c'est là qu'on peut te confier de grandes choses comme ce que je veux vous dire ce n'est pas une affaire de prière on n'est plus dans la prière on n'est plus dans les seuls arrêtez de croire que cette chose à sa pierre à partir d'une seule prière non je dis mon fils ma fille ma cd moi ma fille parce que ce n'est pas toi parce qu'il a dit l'homme riche apprenant l'administration tous ont c'est un poids pourquoi il est le poté grossesse pourquoi il est le poté du poté grossesse Donc pourquoi ils disent que vous êtes mariés ? Parce qu'on se convient de faire pourquoi ce n'est pas pour toi. Ils ont essayé de vous dire qu'il n'est pas pour toi. Amen ! Pourquoi elle dit qu'elle est en travail ? C'est pas ce qu'on dit. Elle dit qu'elle est en travail. Ils ont essayé de vous dire qu'elle est en travail. Ça veut dire que quelqu'un est content de faire le travail. En travail, en travail, en travail, en travail, en travail, en travail. Tant que tu es assis dans une pousse, mais dis-le à ce qu'il se passe, les gars. Et là, ça sort, il dit, mon enfant, toi, quoi ? Parclamer le Seigneur. Quand le monsieur là-même est venu sur toi-là, quand tu sais que c'est qui s'est passé là-bas ? Parclamer le Seigneur. Amen ! Tout ce qu'il dit, c'est tellement chic. 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 C'est tellement chic. C'est tellement chic. C'est tellement chic. En travail, le Seigneur. Laissez-moi, par exemple. Là, c'est comme ça. À peu près, il est 7 000 grammes. Si, quand il est comme ça, peut-être même 5 000 euros ? Oui, il fait tous les détails. Vous avez pris tous les détails. Comment j'ai mis plus dans ses oreilles. Tu as mis plus dans les oreilles. C'est pour ça que j'avais n'arrêté. Tu as mis plus dans les oreilles. Tout ce qu'il dit, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui. Je vous dis que c'est pour lui. Tu ne peux rien, cet enfant vient de lui, donc il te le prête, c'est mon agent, c'est ma vie, quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie Tout ce que tu as dit, c'est la théorie pour les gens en affaires Le jour où une idée te dit, c'est ton agent pour dire, l'idée là, 2,6,10, l'or est la carte Si tu as une idée qui dit que c'est ton argent, Isiah 20,6,10 Parce que si il y a un élément que certains vont combattre dans votre vie, c'est la fidélité Appliquez à ces trois aspects qu'il a dit, Dieu, l'église et nos proches Prends soin, prends soin On ne doit pas appeler quelqu'un qui dit, fais ta vie, on ne doit pas appeler quelqu'un qui soutient Sur le fait, l'oublier est en train de garder ta bénédiction Moi j'ai réfléchi, ce soir, prenez le temps à enseigner, réfléchissez Je décide aujourd'hui de changer ma vie ou je décide de souffrir Parce que Dieu aujourd'hui, au travail de cet enseignement, nous montre la foi Où c'est lui qui fait l'effort De tourner, orienter Quand je comprends ce que les ingénieurs en mille me disaient Lorsqu'on cherche l'or Lorsqu'on vient extraire de l'or Il y a ce qu'on appelle le filon Lorsqu'on cherche l'or 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 Pour que les génies Permettez qu'on les traite de l'or Qu'on cherche l'or Donc, on comprend que ce passage Que Dieu nous donne en Élexe 60 S'applique Dans notre vie, on peut orienter la bénédiction, on peut orienter la richesse, et puis il y a une chose, quand tu es descendu sur Salomon, et puis il dit, je te donne la richesse, l'homme est quitté du ciel pour tomber, vous posez la question, c'est là que vous allez comprendre. Quand il a dit ça, est-ce que le ciel s'en fait, et que la vie de l'homme tomberait un vrai sac de riz, ça veut dire que c'est un héritage spirituel, et c'est l'obtention de cet héritage spirituel, pour les nations. Aujourd'hui, ma fierté, c'est un pays dont je suis fier, je n'ai rien, parce qu'au moins, on ne dira pas que ce sont des Européens, ou des Nantes. Ce sont, c'est, écoutez, je prends quatre personnes, le Miva ici, la première personne qui nous a donné le bac, le premier bac de la Russie, c'est un anglophone. Ensuite, la deuxième personne, c'est un Iboirien, mais je peux dire un anglophone, parce qu'il a passé toutes ses études aux Etats-Unis, et il avait travaillé en Afrique du Sud. Donc, j'ai compris qu'il a acquis leur mentalité, c'est, il nous a offert tous ses études aux Etats-Unis, la troisième personne, c'est un anglophone, qui est le mari d'une de nos filles, qui est un anglophone, qui nous a offert ce d'anglophone. La quatrième personne, c'est ma fille Estelle, qui nous a offert ce piano, qui est l'anglophone, parce qu'elle est l'anglophone, en ce qui concerne la pédagogie de l'Eglise, de prendre soin de la Sainte. Donc, je peux dire que pour le Miva, si on essaie de faire une petite évaluation, Et j'ai oublié encore que, il y a même des frères qui sont arrivés dernièrement, en anglophone, qui nous ont, moi et mon épouse, personnellement, bienvenue. C'est ce qui fait la différence entre nos nations francophones et les nations anglophones. Les deux nations aspirent à la bénédiction, mais la différence c'est qu'eux, ils savent, les pieds qu'il faut activer, ils n'ont pas cru qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas les dons de prophétie et autres, sans prier tout ça. Priez pour moi, pour que vos enfants aient la crainte de Dieu, mais ne priez jamais pour la richesse. Que dix personnes viennent ici, envoyez des enveloppes, sans, 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 mais n'ont pas prier. Dieu va vous prendre ici. Pouvez-vous prendre dans l'église et vous partez dans la richesse. Aucune prière de la richesse. C'est une attitude. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, n'oubliez pas ça. Est-ce que je suis fidèle dans les moindres choses, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans l'église, dans mes vivants, est-ce que je suis fidèle dans les moindres choses? Est-ce que je prends soin? Est-ce que je me soucis? Est-ce que quand je suis chez moi, je réfléchis? Quel besoin il y a à la mission? Est-ce que je peux apporter les plus proches de papa? J'ai dit mon frère, ma fille, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a après comme besoin? Qu'est-ce que je peux apporter? Le talent que Dieu va donner. Je fais ma paix d'argent. Le talent, mon argent, a mis en règle potentielle. Est-ce que tout à l'heure, j'ai reçu le rachat? Mon argent, j'ai expérimenté le rachat. Les frères sont là. Les parents sont là. Les collègues sont là. Leur bien caramiqueuse. Je crois que je félicite tous ceux à partir de leur rachat qui ont fait venir leurs parents. Qui continuent encore de faire venir des personnes. Amen. 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 Voici la clé. C'est pour mon propre bien. Lorsque son nom de Dieu. C'est moi qui suis le premier bénéficiaire. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas le nom de l'Église. C'est moi. David le ferait. Aujourd'hui, la Bible déclare. On lui a réservé une place qui fait que le trône n'était jamais jusqu'aujourd'hui. Le trône de l'Éternel à partir du descendant de David. Parce que Jésus est descendant de David. Pas Joseph. C'est l'une des plus grandes clés des autres. C'est l'une des plus grandes clés. Je ne marche pas avec Dieu à cause de quelqu'un. Je marche avec Dieu parce que je suis fidèle. La fidélité symbolise. Je prends soin des choses de mon père. L'une des plus grandes clés après. Lorsque vous êtes en train de... Dieu peut dire ma fille, mon fils. Je vais te choisir pour que tu chantes pour moi. Je vais te chanter pour toi. Je vais te chanter pour moi. Ah, tu es un égonome. Ah, tu es un égonome. Et l'un des plus grandes clés, c'est le ministère de l'Éternel. Et l'un des plus grandes clés, c'est le ministère de l'Éternel. Lorsque tu donnes à crédit 130 soin de poids. Toute la semaine, tu ne te préoccupe même pas du fait que tu chantes pour Dieu. Tu fais ce que tu veux. Et le jour J, c'est maintenant que tu essaies de te rappeler des choses. Et tu viens chanter. Mais Dieu me dit là, je te rétire. Et Dieu dit que je te t'en prends. Et on sera là deux ans, trois ans. Les promesses sont là, un ne peut pas s'appeler. Parce que tu n'as pas été fidèle. Parce que tu aurais quelque chose qui est faithful. Avec Dieu sur ce plan. C'est pourquoi je suis très pour tu. Avec tous ceux qui travaillent avec moi. C'est parce qu'en réalité, je veux qu'ils soient contaminés. C'est parce que je veux qu'ils soient contaminés. Par ce caractère que tu es fier. Par ce caractère que tu es fier. Que le Saint-Esprit d'Adonci. Que le Saint-Esprit d'Adonci. Que le Saint-Esprit d'Adonci. Ne jouez pas les choses de toi. Ne jouez pas les choses de toi. Si Dieu t'a dit un jour. Ma fille, viens dans ma maison. Viens me servir. Sois peut-être en tant que dirigeante. Sois en tant que celle qui s'occupe des enfants. Il vient de te confier des biens. Et il va vérifier la gestion que tu as fait. Est-ce qu'on te comprend? Est-ce qu'on te comprend? Est-ce qu'on te comprend? Est-ce qu'on te comprend? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On annonce Who knows Galpheder? Raise your hands. At least. Who knows Galpheder? Dans les années 1900, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde. Il était l'un qui a déclaré qu'il était le plus riche du monde. Pour vous, mon cœur est cela. C'est l'enseignement et la vérité. Ce soir, ceux qui ont internet, tu vas taper Rockefeller. Rockefeller est issu d'une des familles les plus pauvres. Son père était un escroc. Il escroquait les gens. Mais ce qui faisait leur fort, c'est l'homme ou moi. Elle était fan d'une famille riche. Elle est venu dans une église évangélique bâtie. Elle était très très riche sur la parole de Dieu. Et donc, l'histoire dit que quand elle portait à l'église avec ses enfants, L'argent qu'ils avaient obtenu en semaine, Elle est déjà ce que chaque enfant pense à Dieu. Depuis l'âge de 5 ans, Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, Sans manquer un dimanche, Rockefeller payait sa vie. Vous savez, il y a des vérités, Quand on les perçoit, Tout ce qu'il n'a plus joué ces choses. Et celle-là écoutez bien. Il a commencé, puisque son père était quelqu'un de lui, Il a dit qu'il veut aller 4 mois et disparaître. Donc ça fait que, Le jeune homme à 15 ans, A commencé à travailler. Et tout ce qu'il gagnait, Il en est relative. Et ensuite, voilà ce qui se passe aux églises. Il y a la révolution au niveau du pétrole. Les gens comme ça ont découvert, C'est quoi on appelle le groupe pétrolier. Ils ont vu une ferme où Toutes les gens partaient exploiter le pétrole. Donc il y avait cette révolution au niveau du pétrole. Et regardez ce que Rockefeller fait. Au lieu d'aller lui aussi chercher à faire un puits de pétrole. Parce que le point, l'endroit était tellement prospère, Qu'il suffit de briser un peu de pétrole j'ai essayé. Donc tous ceux qui partaient à terre, Faites tous brûlés. C'est un propriétaire, ça c'est un peu de richesse. Mais je ne vous parlez de richesse de nation. C'est intéressant. Mais il y a reste quelqu'un là. Rockefeller, au lieu d'aller là-bas, Il va voir son pasteur. Et il dit au pasteur, Et il dit au pasteur, Pasteur, il faut prier pour moi. Moi je veux construire un grand temple. Le plus beau temple des états je veux. Prie pour moi que Dieu m'inspire. Parce que ce que les gens font là, Éboucement, creuser les puits. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas ça qu'il veut me reconstruire. Mais j'ai besoin de la bénédiction de Dieu. C'est ce que tu as fait. Il s'agit. Il a fini, il est parti. Et il prend le pétrole brut. Mais le pétrole brut on ne peut pas utiliser. Mais le pétrole brut, quand il est rafiné, Il ne peut pas utiliser. C'est un pétrole brut. Donc ils ont besoin de refiner. A toi mon Seigneur. C'est un pétrole brut. C'est un pétrole brut. Donc il va et il va refiner. Donc lui, on entend tout le monde. Il s'agit de prendre la vie. On est tous à bien. Après vos crédits. Donc le Bible dit à lui, Il a fait une mesure de rafiner. Et il a pris des chemins de faire. Des chemins de faire. Des chemins de faire partout de son régime. A où les gens sont. Donc, tout le monde a du pétrole. Donc, tout le monde a du pétrole. En disant, il y a un petit. Qu'on a fait l'offre de l'air. Alors que lui. Pour lui demander. Lui transforme ça en essence, pétrole. Et puis, on peut utiliser dans l'industrie. Et puis, tout ça. Voilà ce qu'a fait la France de l'Esprit. Qui a 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 fait la France. Cet enseignement. Il s'agit de ceux qui aspirent. A une vie de gloire. Ceux qui veulent, à partir d'aujourd'hui. Mettre fin à la pauvreté. Mettre fin à la pauvreté. Mettre fin à une vie sans saveur. Une vie peu ployeuse. C'est de cela qu'il s'agit. Quand tu vas parler à Dieu, parle à Dieu. Dépendez-vous pardon pour donner fidélité. Dépendez-vous pardon pour n'avoir jamais pas pris soin de ce qu'il t'a confié. Souvent il t'a donné des choses. Il est passé par un secteur de Dieu. Pour paier ma fille, sers-moi. Mais tu as résisté. Je t'ai entêté. Ce soir, demandez-lui pardon. Pourquoi tu ne m'occupes pas ce soir. Et fais de cette prouesse. Fais de cette prouesse. D'être fidélique. Envers son ministère. Envers lui-même Dieu. Envers tes proches. On regarde ça. Mais témoigne-lui. Qu'il te donne ce cœur à prendre soin des choses de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'argent. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Cette volonté. Cette capacité. A être sensible. Aux choses de Dieu. Comment ils font. Lorsque je ne tiens pas. Comment font-ils. Lorsque je ne prie pas ma vie. Comment ils font. Parce que je ne prie pas ma vie. Comment ils font. Comment ils font. Exhaust. Je peux rester dans le goût des perceptions. Je connais des gens qui ont l'air moyen. Je connais des gens. Dans la vie. Qui n'est pas glorieuse. Je peux me lever. Je peux rester dans le goût des gens. Chacun a du travail. A leur désordre de Dieu. Est-ce que je suis fidèle? 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 Tu vas répéter après moi. Seigneur. Seigneur Jésus. Moi. Ta fille. Ton fils. Moi. Je dois faire ta main. Ce soir j'ai compris. Ce soir j'ai compris. Que le monde. That the world. A une vision de la fidélité. A une vision de la fidélité. Qui n'a rien à voir avec ta vision. Tu as l'intérêt de votre vie. Pour toi la fidélité. Pour toi la fidélité. C'est quoi le souhait des choses. C'est quoi le souhait des choses. Que tu nous confies. Que tu nous confies. Prends soins. Entre-téstis. Entre-ténis. Entre-ténis. Gap. Entre-ténis. Fais-croît. Fais-croît. Que qu'il a. Rends-four. Rends-four. Lesains. C'est pourquoi Seigneur ce soir. C'est pourquoi. On peut te demander pardon pour toutes mes idées lois. Lesains de la fidélité. Lesains de la fidélité. Toutes ces années d'unité. Où j'ai été béni. Où j'ai été béni. Mais j'aime mal gérer tes biens, mais ce soir, te demander pardon et repartir à zéro avec toi, afin que ce soir, je sois éligible au rang de serviteurs fidèles pour être béni, pour recevoir la bénédiction en abondance pour ton royaume, non pour moi-même. Saint-Esprit, bien outé à moi, résistance, toute opposition, à part fidélité, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance sur le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, bien outé à moi, résistance, à part fidélité, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance sur le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, bien outé à moi, résistance, à part fidélité, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance sur le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, bien outé à moi, résistance, à part fidélité, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance sur le feu du Saint-Esprit.